Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Si c'est la première fois de tomber à ma chaîne, moi c'est Rose Beauty. Je suis la personne qui fait des astuces naturelles. Alors si vous cherchez la chaîne qui fait des astuces naturelles, vous êtes dans un bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour écrier ma kit chaque fois que je vous poste une vidéo. Sans oublier d'aller me suivre sur Instagram, Rose Beauty 712. Alors si vous avez des questions, allez me suivre sur Instagram. Si vous n'avez pas encore Instagram, allez chercher comment faire un compte Instagram et me suivre et poser vos questions. C'est parce que là où je suis un peu disponible que YouTube. Ok mes chéris? Voilà, aujourd'hui ça fait deux mois que je n'ai pas fait ni les gommages ni les masques. Et aujourd'hui je me suis dit que je peux les faire comme tous mes enfants sont à l'école et je viens de la douche. Je dis que je peux faire mon gommage et notre gommage d'aujourd'hui, on va utiliser ça avec des ingrédients. Il contient notre cycle roux et la vaseline. Ok mes chéris? Ma vaseline ici, c'est en train de terminer. Alors je vais vous montrer comment on va faire le gommage parce que mon visage est déjà vraiment bizarre là. Vous pouvez voir, laisse moi vous montrer les choses qui sont... Voilà! Voilà! Beaucoup de graisse sur mon visage. Beaucoup partout là. Et voilà. Ok mes chéris, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les gommages. Moi qui faisais les gommages une fois par semaine, ça me passe maintenant des mois sans faire les gommages, sans faire le masque. Gommage, je vais juste mélanger ça ici et je vais appliquer. Pour ne pas garder les gommages déjà mélangés, garder quelque part pour que ça ne puisse pas s'abîmer, non. Donc il faut seulement avoir le cycle roux quelque part dans la salle de bain et la vaseline. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre une petite noisette de la vaseline. Voilà! Juste comme ça. Ok mes chéris, ça suffit. C'est juste mon visage. C'est juste mon visage. Ça y est là. Voilà! On a besoin d'une cuillère à soupe de sucre roux. C'est ça. Moi je vais appeler ça une cuillère parce que c'est trop petit. Ok mes chéris? Voilà! Et c'est ça. Et je vais mélanger, je vais faire la combinaison de la vaseline et le sucre roux pour faire les gommages. Juste aussi, la mets comme ça. Et voilà, c'est ça. Et on va faire les gommages doucement sur le visage. Je vous dis doucement mes chéris. Je vais faire les gommages aujourd'hui et demain je ferai le masque sur le visage. Comme ça. Le gommage a toujours tendance de rougir parce que ça est folie. Ok mes chéris? Mais ne vous en faites pas. Ne faites pas ça du rougir. Donc il faut le faire doucement. Comme ça. On exfolie aussi les lèvres parce qu'il y a des pommes aussi les lèvres aussi. Et puis si vous êtes là où il fait très froid. Comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. N'exfolie pas ici parce que la peau de cet endroit est sensible. Ok mes chéris? il faut laisser cet endroit tranquille ça n'a pas l'habitude d'avoir même beaucoup de graisse ou de boutons cet endroit si vous faites attention donc n'exfolie pas ici, vous risquez de commencer à avoir des rides à cause des gommages, ok mes chéris vous allez les faire juste comme ça ici c'est le nez, les joues en dessous des mentons les lèvres et les fronts c'est tout donc je suis à la fin de notre gommage et ça gosse des mâtes bien là et puis je reçois des questions comme quoi après avoir fait les gommages on va rester combien de minutes avec les gommages les gommages une fois que vous finissez de faire les gommages ce que je suis tenté de faire lavez-vous le visage directement c'est le masque que vous allez rester avec pendant quelques minutes selon ce qu'on vous a dit de faire ok mes chéris donc je viens de finir de faire de faire mon gommage mais là je vais directement laver mon visage et je vais laver mon visage avec un savon d'habitude le savon que j'utilise toujours donc ce n'est pas venu m'aider après le gommage il faut laver avec quel savon laver le visage avec quel savon n'importe quel savon que vous utilisez lavez-vous le visage avec et appliquez vos lotions ou vos huiles les essentielles moi je vais appliquer mon sérum laissez regarder les résultats et voilà voici les résultats de ma peau l'éclat là oh oh pardon l'éclat de ma peau là c'est ce que j'adore avec le gommage quand vous finissez à faire le masque c'est difficile d'avoir l'éclat de la peau vous allez voir la différence de la peau après le masque quand vous touchez le visage et quand vous lavez le visage et vous allez sentir la peau souple mais avec le gommage directement vous voyez le changement je ne sais pas si vous êtes à mesure de voir le changement que moi je vois avec le gommage une fois que j'ai l'air le visage ok mes chéris voilà mon visage est très souple là le grès là que je vous ai montré avant de commencer le gommage ce n'est plus ça ce n'est plus là ok mes chéris et puis la vaseline qu'on a utilisé c'est le miracle de la peau ça efface les taches ça efface les boutiques donc la vaseline ne manquez pas la vaseline de la maison pour la peau mes chéris il ne manquait pas la vaseline donc je vais vous laisser voir comment je vais utiliser mon sérum donc ça c'est à la fin et j'ai déjà acheté l'autre depuis Amazon voilà et voilà c'est tout c'est lisse c'est lisse mes chéris mon visage est lisse là pas de graisse ça a chassé les graisses donc ça a enlevé les graisses mes chéris très lisse il faut être la mise des gommages gommages va vous sauver la vie je vais partager cette vidéo parce que ça donne des résultats vraiment énormes voilà et je vais appliquer mon propre bombe de lèvres que je me suis fait à la maison à base de la vaseline et les colorats de nourriture ça c'est mon lèvre et la vidéo de ça est déjà sur Youtube ça fait au moins 3 mois ou 4 mois si je ne me trompe pas donc allez consulter ça et avoir l'idée de ce que vous pouvez vous faire à la maison au lieu d'acheter de temps en temps ok mesdames voilà j'ai fini voici les résultats de mon visage voilà Horus Beauty montrez-nous ce que tu fais si ton visage montrez-nous les produits les produits naturels c'est les meilleurs des produits parce qu'il y a des cosmétiques là les histoires des cosmétiques là ça vient d'abord de l'attirel avec l'attirel on fait tout ça c'est là vous allez entendre si les lotions on a fait il y a la base de kirkima il y a la base de gingembre il y a la base de tomates il y a la base de pommes de terre donc il y a beaucoup de choses qu'on ajoute sur vos cosmétiques là qui va vous aider à les faire naturellement à la maison sans beaucoup d'efforts ok mes chéris c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez beaucoup aimé ça et n'oubliez pas de la partager sans oublier de s'abonner et aller me suivre sur Instagram Rosebeautes j'espère que vous allez beaucoup enjoy avec cette vidéo je vous laisse abonnez-vous 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 abonnez-vous